– Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir à Station Ozone Mola et je suis encore plus heureux de dialoguer pour la première fois avec Mathias Hénard. Nous sommes croisés dans des salons et à l'escale du livre, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de bavarder à propos d'un de vos livres. Aujourd'hui, Mathias Hénard vient nous parler de son dernier roman qui devait être publié au printemps et la conjoncture a fait qu'il est sorti la semaine dernière. Il est intitulé « Le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs ». C'est un roman qu'on lit, je crois que vous pouvez me faire confiance, en riant souvent, mais pas seulement. C'est un roman qu'on peut lire en riant et le rire vient, franchement, mais c'est aussi un roman baroque où le rire peut coudoyer le grotesque, le désespoir et la mélancolie. Et j'ai envie, pour vous poser non pas la première question, mais pour entamer la conversation, c'est un livre qui m'a donné l'idée que vous étiez un grand voyageur. un voyageur à travers la planète, à travers les livres, à travers les langues, et qu'il était extrêmement difficile de vous attacher un territoire, de vous attacher un genre, de vous attacher une langue. Simplement, les voyageurs sont souvent des stratèges. Ils sont munis d'une boussole. Mais ce sont des stratèges. Et peut-être comme Ulysse, ils sont rusés. Votre roman se déroule dans un petit village, d'une région qui vous est chère. C'est la pierre Saint-Christophe. Alors, je ne suis pas un aussi grand voyageur que vous. Il me semble que dans votre région, on peut trouver plusieurs pierres au diable. Mais je ne suis pas certain qu'on puisse trouver une pierre Saint-Christophe. Et je pense que la pierre Saint-Christophe dont vous nous entretenez, c'est vraiment la vôtre. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si je me trompe, ou bien, non pas me donner, me délivrer un certificat de bon lecteur, mais nous parler de ce village, qui est quand même exceptionnel. Bonsoir. Donc, effectivement, le roman se déroule dans ce village qui s'appelle la pierre Saint-Christophe, qui se trouve dans les deux sèvres. J'en donne les coordonnées géographiques assez précises. Le point GPS, voilà, dixième de seconde près. Donc, on sait où ça se trouve. Et si vous mettez ces coordonnées... Oui, il y a une carte, en plus. Et si vous mettez ces coordonnées sur Google, comme l'ont fait, par exemple, mes éditeurs allemands, qui se sont dit, on va mettre une photo, une image, de l'endroit de ces coordonnées GPS, comme couverture, par exemple, du livre. Et en fait, on se rend compte que c'est un carrefour dans lequel il n'y a rien, à part des champs et la plaine. Donc, ce village, la pierre Saint-Christophe, n'existe pas tel quel. Peut-être que, comme tous les villages inventés, il existe quand même, parce que c'est un peu une synthèse de toutes ces agglomérations, ces petites villes, ces bourgades et ces villages de la plaine nyortèse, on va dire cette grande plaine au nord et à l'est du Marais Poitvin. Et donc, c'est des villages de pierres calcaires qui étaient autrefois enduites et qui, de plus en plus, sont de pierres apparentes assez silencieux, où se mélangent des activités agricoles et puis des... un habitat assez divers. C'est vrai que moi, j'ai grandi là. J'ai grandi dans un... qui est aujourd'hui un quartier de Nyort depuis les années 60 qui a été rattaché, qui est un village qui s'appelle Saint-Pezaine et qui est aussi un des... peut-être, oui, une des possibles sources de la pierre Saint-Christophe. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Comme dans tous les villages de France, qu'est-ce qu'on va trouver ? Une église, une place, plus ou moins, quelques maisons. Et puis, la particularité de cet endroit, à part ses habitants et les histoires qui s'y déroulent, c'est qu'il y a un café, notamment un café épicerie-pêche dans lequel on trouve, bien sûr, non seulement des boissons froides et chaudes, mais aussi des cartes de pêche, des hameçons et des amorces pour la pêche, qui étaient... Moi, quand j'ai... Dans mon enfance, il n'y a jusqu'à encore pas longtemps, c'était un type d'établissement assez fréquent. Je ne sais pas si vous vous souvenez vous-même qu'il y avait beaucoup de ces lieux mixtes, finalement, dans lesquels on était à la fois dans un bureau de tabac, dans un bar, un peu dans un restaurant, dans une épicerie, un peu, et aussi dans un magasin de pêche. Ce qui, aujourd'hui, à la fois tend à disparaître, mais en même temps, on revient un peu par la bande. Enfin, pas le côté pêche, mais le côté mixte, épicerie-bar, mais pour bien d'autres raisons. Donc voilà ce visage de la pierre Saint-Christophe, où, effectivement, on se trouve parmi des lieux importants. On sait qu'il y a un petit bois, un espèce de bosquet à la sortie du village, avec au centre une clé arrière où il y a une pierre levée, ces fameuses pierres qui sont des dolmens assez fréquentes dans l'ouest de la France, auxquelles certains accordent des propriétés magiques. Je ne sais pas si elles sont certaines ou non, mais c'est un peu l'univers de cette pierre Saint-Christophe. Si vous me permettez, Mathias Hénard, vous décrivez ce village avec beaucoup d'amour. On sent que c'est le village de votre enfance, pas seulement le village de votre enfance, c'est aussi un village de l'histoire et c'est aussi un village que vous abordez à travers l'un de vos personnages, je pense à David, un peu comme un ethnologue. dès les premières pages, on pense à des enquêtes célèbres de Jeanne Favre et Saada sur le bocage. D'ailleurs, vous la citez une fois dans votre livre. On sent que en tant que romancier, vous êtes, si vous me permettez, je fais un télescopage, dans une sorte d'enquête participative parce que les personnages que vous inventez, vous les aimez. Même ceux qui présentent des caractères parfois un peu violents ou un peu répugnants ou repoussants, vous les aimez tous. Et vous nous offrez, je dirais, non pas une tranche de vie, c'est un cliché, mais une épaisseur de vie. Une épaisseur parce que vous parlez de ce village aujourd'hui, mais en parlant de ce village aujourd'hui, il traverse toute l'histoire. Oui, en fait, l'idée du livre, c'était justement de montrer comment à partir d'un village qui est de quelques centaines d'habitants dans une région pour laquelle, a priori, quand on ne la connaît pas, on n'a pas spécialement de passion en vue de l'extérieur, on peut retracer une espèce d'histoire de France ou en tout cas une histoire de la région et de voir ce qui s'y est produit. Et donc, le narrateur de la première et de la dernière partie du livre qui s'appelle David Mazon, qui est effectivement un jeune anthropologue qui vient faire sa thèse dans ce village des Deux-Sèvres. C'est lui qui va nous servir de guide au départ pour entrer dans ce village puisqu'on lit son journal de terrain depuis le jour de son installation et les quelques mois qui suivent et on le retrouvera à la fin du livre. Donc c'est à travers les yeux de l'ethnographe débutant qu'on va découvrir ses habitants et le village. Et si David Mazon a une qualité, c'est que d'abord il est sincère, donc évidemment il livre absolument tout à son journal et en plus il est assez drôle malgré lui parce qu'il est extrêmement grandiloquent, il se prend pour un immense ethnologue ou anthropologue alors qu'on se rend bien compte dès les premières pages qu'il n'est pas disons que il dépasse un peu enfin en tout cas il n'est pas à la hauteur de ses aspirations pour le moment en tout cas. Pourtant il habite à la pensée sauvage. Voilà. Et donc son premier son premier geste c'est de nommer ses appartements du nom de la pensée sauvage qui est évidemment un livre de David Strauss. donc il s'inscrit tout de suite dans cette position de l'observateur l'observateur scientifique qui cherche à découvrir une vérité cachée et la vérité de ce village vérité assez démesurée puisque lui sa problématique c'est de dire tout simplement qu'est-ce que ça veut dire que vivre à la campagne aujourd'hui. C'est évidemment complètement démesuré mais en tout cas c'est son point d'observation. Alors c'est son point d'observation nous le respectons par certains côtés c'est aussi le point d'observation du romancier et le romancier nous entretient d'une campagne qui existe mais qui est moribonde qui est une campagne qui n'est pas la campagne par exemple de notre enfance. C'est une campagne complètement différente. Bien sûr c'est une campagne différente. En 2020 bien les choses ont changé alors moribond je ne suis pas du tout d'accord ce ne sont pas des espaces qui sont moribonds c'est des espaces qui se transforment et justement tout le propos des combats des dernières années c'est d'essayer que ces transformations se produisent du mieux possible et qu'on puisse transformer bien sûr les activités puisqu'il faut le faire vous savez qu'en France on a eu beaucoup de catastrophes géographiques comme le rebembrement par exemple des choses absurdes quand on les voit aujourd'hui 50 ans après sur le point de vue de l'environnement ou même de l'agriculture bien évidemment les décisions qu'on a prises dans les années 70 étaient complètement délirantes vues d'aujourd'hui après je ne veux pas revenir c'est comme ça mais et donc il y a eu énormément de transformations dans les 50 dernières années et là aujourd'hui en 2020 on se rend compte qu'il faut que les choses changent tout simplement parce que les oiseaux meurent les abeilles meurent tout le monde meurt et nous on va mourir aussi si on continue comme ça donc il y a cette espèce d'injonction qui est là et qui nous dit il faut transformer quelque chose donc bien sûr il faut faire des transformations mais en même temps essayer de sauver une espèce de de patrimoine qui est celui des activités de la terre qui ne sont pas toutes uniquement paysannes bien sûr dans des petits villages des villes des petites villes tout le monde n'était pas paysan loin de là et aujourd'hui tout le monde n'est pas paysan non plus il y a toujours eu depuis le maréchal Ferrand le facteur l'instituteur enfin tout un ensemble de professions qui n'étaient pas directement liées à la terre et aujourd'hui c'est la même chose bien sûr il y a toujours des agriculteurs qui généralement et notamment dans les céréales ce qui est l'activité un peu principale avec un peu d'élevage du village dans le roman occupe des superficies de plus en plus grandes puisque la mécanisation la concentration favorisent ces immenses exploitations qui ne sont pas toutes loin de là les plus vertueuses sur le plan environnemental mais le propos du livre n'est pas tellement d'offrir un panorama de ce que c'est que l'agriculture aujourd'hui peut-être un peu parce que c'est un des activités du village mais c'est aussi justement interroger cette matière de France toutes ces histoires ces récits ce plaisir qu'on peut avoir à se plonger dans notre histoire notre littérature et de voir justement sa très grande diversité au fil des siècles et de retrouver à partir d'un endroit dont on pourrait dire qu'il ne se passe pas rien ou qu'il ne s'est rien passé la première chose qu'on vous dit c'est ici il n'y a pas d'histoire il ne s'est rien passé c'est un village et en fait on se rend compte bien évidemment que tout est lié et qu'il n'y a pas de grande ou de petite histoire tous les endroits participent à une histoire bien plus vaste qui est celle de l'humanité en entier c'est l'un des points très forts de votre livre dans la mesure où j'ai beaucoup apprécié peut-être le procédé mais prenons-le d'une manière neutre le terme que j'emploie de dire que en fait rien ne se perd vous nous présentez un univers villageois mais au-delà d'un univers villageois un monde où rien ne se perd la vie est toujours présente et donc évidemment l'existence est finie mais l'être qui a une enveloppe charnelle ne disparaît pas et donc j'ai trouvé absolument formidable le fait que vous puissiez nous parler d'un village aujourd'hui et puis remonter des siècles en arrière dans la mesure où vos personnages en quelque sorte en termes d'entité ces personnages traversent l'histoire et ils traversent l'histoire en la remontant ou en la descendant mais jamais ils ne disparaissent ce qui fait que dans ce village où il ne se passe rien en fait retentit les fracas de l'histoire l'ombre d'agrippa dominée et des guerres de religion par exemple Rabelais qui n'est pas très loin on a l'humus de l'histoire et je trouve que vraisemblablement vous avez voulu que les lecteurs le sentent avec notamment ce personnage du faux soyeur qui est aussi le maire du village et qui en quelque sorte pétrit la matière et cette matière c'est tout simplement la vie c'est pas l'histoire mais c'est la vie et la vie qui ne disparaît jamais oui c'est vrai bien plus que finalement ceux qui ont un métier finalement le plus peut-être dans la mort que sont les croque-morts en terreur et autres faux soyeurs sont ceux qui aussi font le plus acte de vie il se trouve que dans le roman il y a une petite particularité il faut qu'on vous explique immédiatement c'est que la réincarnation existe et donc bien évidemment l'ethnographe David Mazon au début il ne le voit pas mais après il y a tout un chapitre central assez grand dans lequel on va s'apercevoir justement que tous ces personnages qu'on a déjà rencontrés dans la première et qu'on va retrouver dans la dernière partie se réincarnent qui en agrippa daubinier qui en sanglier qui en cheval autrefois avant en arrière pourquoi ? parce que moi c'est quelque chose qui me fascine cette idée que alors vous savez les bouddhistes pensent ça que le monde bien sûr notre pauvre monde de misère et de douleur n'est qu'une illusion évidemment dans laquelle nous nous réincarnons sans cesse une infinité de fois les incarnations sont infinies dans un sens comme dans l'autre puisque le temps n'est qu'une illusion et donc je me suis dit mais ça c'est c'est assez magique effectivement ça permet de relier un endroit non seulement à la grande histoire mais aussi de montrer que tout est lié tous nos destins ne font qu'un en fait et c'est un peu le propos du livre de dire attention nous sommes une seule humanité et cette humanité là elle se manifeste aussi bien et aussi fortement dans un endroit minuscule qu'on connait à peine que dans des capitales brillantes et des très grandes villes donc bon bien sûr il y a un côté aussi assez ironique un peu un peu drôle dans le fait de mélanger la ruralité d'un pays qu'on pourrait penser complètement perdu avec justement la grande histoire de France et de de profiter du passage de Napoléon à Nior sur le chemin de l'exil au début de l'été 1815 avec une des réincarnations d'un des habitants du village voilà tout cela se mêle s'entremêle dans des histoires qui qui sont oui j'aime pas trop cette cette image de l'humus alors je sais pas pourquoi peut-être ça fait un peu trop champignon mais 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 c'est vous préférez la glaive ouais non je sais pas c'est pas tellement parce que c'est pas une matière qui retombe comme ça par terre et puis qui n'est pas qui n'est pas en action au contraire là c'est pas il s'agit pas d'aller uniquement creuser c'est vraiment quelque chose d'extrêmement vivant qui vit en nous qui nous appartient à tous malheureusement nous ne savons pas on n'a pas connaissance de ce que nous avons été dans nos vies antérieures ou dans nos vies prochaines et mais c'est assez beau de l'imaginer de se dire voilà on a tous été alors pour les bouddhistes on peut pas être des plantes par exemple mais chez les hindouistes on peut être une plante une tempête pourquoi pas un très bel arbre au contraire un brin d'herbe les druzes alors vous connaissez cette secte musulmane les druzes du Moyen-Orient qui sont une secte d'origine chiite comme on dit qui a paru sous les fates timides à partir du XIe, XIIe siècle au Caire donc les druzes croient aussi à la réincarnation mais alors eux ils se réincarnent qu'entre eux mais c'est quelque chose de très très prégnant c'est ça aussi qui m'a donné cette idée c'est que moi j'ai habité j'ai eu la chance de vivre quelques années à Souaïda dans le sud de la Syrie donc chez les druzes au milieu des druzes parmi eux et et on vous parlait très souvent de réincarnation et c'était quelque chose de très prégnant là-bas par exemple j'avais un ami qui était extrêmement fort alors qu'il n'avait pas du tout étudié en électronique en électricité tout ça et alors que c'était pas du tout son métier premier et je lui demandais mais comment tu sais tout ça et il disait parce que c'est la réincarnation d'un ingénieur du village et ça c'était très naturel ça crée aussi des relations sociales différentes parce que quand vous savez comme le savent les druzes puisqu'on vous l'apprend quand vous naissez que vous êtes la réincarnation d'un tel ben vous allez voir ce avec qui ça crée cette parenté la parenté qui n'est pas du tout apparente qui est juste liée à l'idée que vous êtes la réincarnation de parce que vous êtes né au moment de de la mort de de quelqu'un et donc les druzes sont d'un nombre constant et se réincarnent qu'entre eux c'est très très étrange les alaouites aussi bon malheureusement on connaît un alaouite tristement célèbre Bachar el-Assad le boucher le boucher de Damas les alaouites aussi se réincarnent mais eux ils ont la possibilité de se réincarner en bête je crois donc on est à peu près sûr de la réincarnation de ce pauvre Bachar el-Assad en cafard en vermi un ver blanc bien horrible une larve condamnée à des éons de ténèbres et donc oui ça c'est quelque chose qui me fascine justement parce que d'abord c'est aussi un un recours assez magique pour l'écrivain parce que ça permet de lier entre elles de passer très naturellement d'une histoire à l'autre d'un personnage à l'autre d'une époque à l'autre on passe de l'histoire d'un animal beaucoup de par exemple une louve atteinte de la rage à la fin du 18ème siècle on passe voilà comme ça d'existence en existence et ça permet de montrer un territoire non seulement avec une grande diversité de lieux mais aussi de temps et d'époque et de protagonisme parce qu'évidemment c'est pas du tout la même chose que se mettre à la place d'un loup ou d'un sanglier que d'un maréchal ferrant ou d'un vétérinaire donc c'est pour l'auteur c'est assez magique comme idée de la réincarnation mais je voudrais connaître votre opinion et peut-être que vous acceptiez de nous dévoiler un secret d'écriture ou une méthode d'écriture il me semble que ce que vous dites à propos de la réincarnation marche aussi du point de vue de la littérature on peut considérer qu'il n'y a qu'un seul livre et que votre livre reprend telle ou telle page de ce livre je dis cela parce que notamment dans votre roman il y a cette séquence parfois truculente et grave pour moi enfin je l'ai lu j'ai trouvé une certaine gravité même si on rit beaucoup mais à certains moments c'est grave la séquence du banquet évidemment enfin le lecteur que je suis j'ai immédiatement pensé à des pages de Rabelais j'ai pensé au Satyricone au banquet de Trimalquillon alors évidemment je ne peux pas penser au livre de demain mais il me semble que le romancier que vous êtes comme on dit vous travaillez avec la bibliothèque vous travaillez de manière productive créatrice avec la bibliothèque et je trouve très intéressant d'abord en termes de plaisir et aussi en termes de savoir que dans votre roman retentit comme ça un grand texte le grand texte oui c'est vrai que bien sûr on écrit toujours avec enfin dans mon cas en tout cas avec d'autres livres et la partie centrale du livre ce banquet bien sûr est aussi un hommage à beaucoup d'autres banquets très connus de la littérature depuis Platon bien sûr Xénophon Platon question d'amour dans le banquet de Platon mais c'est aussi un véritable banquet je ne sais pas si vous vous souvenez mais les premières pages sont absolument délicieuses au début du banquet ils arrivent tous avec une gueule de bois terrible parce qu'ils ont pris une cuite la veille en fait c'est ce qu'on nous dit tel quel au début du banquet puis alors ils arrivent et ils disent bon on va boire il faut y aller doucement parce que qu'est-ce qu'on s'est mis hier et réglons-nous pour boire disent-ils dans dans Platon donc il y a comme ça toute une tradition de banquet à la fois très littéraire mais en même temps qui apporte avec eux toute une dose d'ivresse et de plaisir de la table et il y en a un autre qui est peut-être moins connu mais qui est absolument incroyable qui s'appelle le moyen de parvenir de Béroalde de Verville alors Béroalde de Verville on ne lit plus beaucoup aujourd'hui à part les c'est dommage par les universitaires spécialistes de de la toute fin du 17ème siècle du 16ème siècle début du 17ème siècle et mais c'est un texte absolument incroyable on le trouve en folio si vous avez la curiosité de regarder ce que c'est que le moyen de parvenir c'est donc un banquet où on se raconte des histoires mais là dans le moyen de parvenir alors que c'est un très grand savant Béroalde de Verville un très grand connaisseur de la littérature du temps un philosophe tout ce qu'on veut là il ne raconte que des histoires qu'on appelle paillardes c'est à dire pour le dire sans embâche des histoires de cul mais d'une façon avec justement une langue un savoir des images c'est absolument incroyable c'est 600 pages de de récits donc de banquets d'ivresse de partage mais autour d'histoires salaces c'est tout ce qui les passionne donc tout type de alors il y en a des plus ou moins crues des plus ou moins drôles mais c'est vraiment et donc c'est une façon justement de de se dire mais comment est-ce que par le ce qui peut paraître le plus trivial le plus le plus simple le rire ce gros rire comment est-ce qu'on peut parvenir justement à un niveau bien supérieur de connaissance de savoir et et par là même de de plaisir de transformation un peu du plaisir de la chair en plaisir de l'esprit et et le banquet que donne donc la confrérie des faux soyeurs chaque année pour se consoler de son triste métier c'est un peu ça c'est comment est-ce que alors qu'a priori le métier de denterreur ou de croque mort est à la fois quelque chose d'extrêmement matériel extrêmement codifié qui a à voir avec le corps la la matière la moins noble qui soit dans sa décomposition c'est-à-dire même dans son état le plus le plus terrible et bien finalement par la grâce de du partage de l'échange du savoir de la littérature et du plaisir qu'on a à se raconter des histoires on peut transformer ça transcender ça et et atteindre bien sûr des niveaux bien supérieurs grâce aussi à l'humour au rire et là effectivement je convoque non seulement il est beaucoup question d'énormément de de mets de plats de de vin de boissons diverses et variées mais aussi de récits de poésie de philosophie tout ça ça vous ennuie si je vous dis que en ce qui me concerne évidemment j'ai pensé aux mille et une nuits parce que quand je parlais de gravité il s'agit de suspendre le fil du temps à bien des égards et il faut dire peut-être à votre auditoire que pendant ce banquet la mort n'officie pas et je trouve que c'est une très belle image oui c'est un cadeau que fait la mort à la confrérie des Fossoyeurs qui est que pendant les trois jours il y a une trêve et personne ne meurt et pour que alors cette confrérie des Fossoyeurs elle ne vient pas de n'importe où elle existe bien sûr en fait si vous allez à Prague à côté d'un des cimetières de Prague à côté d'une des synagogues du vieux Prague se trouve une petite maison qui était justement la maison où se tenait la confrérie des Fossoyeurs donc ceux qui s'occupaient de l'entretien du cimetière des enterrements de la préparation des corps des cercueils et là il y a une série de trois ou quatre tableaux du début du XVIIIe siècle qui montrent justement le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs et qui disent pour se consoler de leur triste métier chaque année les Fossoyeurs donnent un banquet et moi j'ai poussé ça un peu plus loin et je me suis dit mais bien sûr c'est magnifique il faut poursuivre cette tradition du banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs mais il faut aussi aller plus loin et dire que ce soit la mort elle-même qui offre ce banquet en disant personne ne meurt pendant trois jours bien sûr c'est un secret personne ne le sait à part les Fossoyeurs eux-mêmes mais pendant la tenue de ce banquet voilà personne ne meurt ce qui le permet de 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 festoyer en paix en paix en paix c'est un livre c'est un livre savant qui n'est pas du tout ennuyeux d'ailleurs le savoir n'est pas forcément ennuyeux il est joyeux il peut il peut être gai c'est un livre qui est savant et en même temps qui est pétri de chansons de chansons populaires vous le structurez ainsi il y a des séquences on va dire traditionnellement narratives où il est question de vos personnages que l'on suit à partir de différents points de vue et ces séquences sont interrompues par d'autres séquences narratives où en fait vous mettez en scène si vous m'autorisez cette expression vous mettez en scène une chanson que tout le monde connaît et généralement cette chanson en tout cas pour moi ces chansons que je connaissais toutes que tout le monde connaît sont des chansons que je percevais comme légères souvent et vous nous montrez comment sous l'apparente fraîcheur il y a parfois beaucoup de sang beaucoup de tragédies oui ça c'était parti un peu de cette vous savez cette matière de France comme on parle de la matière des romans de chrétiens de Troyes j'ai une passion pour les chansons dites populaires vous savez ces disques qu'on a entendus dans notre enfance par exemple chantées par Yves Montand depuis les chansons des canuts ou brave marin revient de guerre les prisons de Nantes enfin bref toutes ces chansons traditionnelles qui se remontent toutes quand même à quelques siècles maintenant Jean-Petit qui danse aux marches du palais à la Clairefontaine à la Clairefontaine et je me suis dit tiens j'ai envie de les adapter sous forme de nouvelles de raconter en fait l'histoire de la chanson mais de l'adapter comme on ferait une course nouvelle que j'utilise comme un interlude entre les différents chapitres du livre mais bien sûr je les adapte toujours dans cette région plus ou moins qui m'intéresse et donc bon Nantes ça va c'est le côté un peu nord-ouest de la limite nord-ouest de mon territoire brave marin l'histoire terrible terrifiante de ce marin qui revient chez lui pour se rendre compte que sa femme s'est remariée parce qu'elle le croyait mort et je situe ça à La Rochelle un peu un espèce de colonel Chabert avant l'heure au marché du palais que je détourne un peu à Nior Saint Nicolas comme c'est la complainte de Saint Nicolas l'histoire des des enfants une histoire horrible par exemple atroce d'enfants découpés par un boucher mis dans un saloir Saint Nicolas passe quelques années plus tard et dit boucher je veux la viande ça fait 5 ans qu'elle est dans le saloir le boucher prend peur s'enfuit Saint Nicolas lève les doigts et ressuscite les enfants donc ça je l'adapte moi dans le sud des Deux-Sèvres à Mel et puis ça c'était vraiment une façon d'abord d'amener cette musique et ses chansons populaires dans le roman et puis d'explorer encore d'une autre façon cette matière très très française que sont ces récits et je me suis rendu compte qu'effectivement ils sont tous assez terribles c'est assez terrifiant quand on les raconte assez comme ça froidement sous forme de nouvelles on se rend compte qu'il y en a certaines qui sont vraiment pas pas gay c'est vraiment terrible enfants nous chantons cela adolescents et n'avoir aucune conscience des tragédies qui se trament voilà si quand même un peu on s'en rend bien compte mais mais la Claire Fontaine par exemple ils ont fait une version aussi un peu triste celle qui est particulièrement afroise on ne sait pas si c'est exactement le sens mais c'est aussi une chanson qu'on chante en français mais aussi en occitan et en catalan qui est ce fameux Jean Petit qui danse là dont on pense qu'il est lié à l'exécution d'un donc sur la roue d'un meneur d'une d'une révolte paysanne en Occitanie au XVIIIe siècle on n'en est pas sûr mais c'est moi c'est la version que j'ai choisie d'illustrer et donc oui c'est comme un peu un interlude entre chaque mais ça vient scander votre récit ça vient scander et je pense qu'en termes de lecteur ça permet de relancer aussi parce que je trouve que chaque nouvelle on va dire chaque nouvelle vient en quelque sorte apporter un éclairage à ce qu'on vient de lire et donne envie de reprendre la lecture oui c'est pour ça que je les ai pensés c'était vraiment en me disant puisque tout ça reste un peu bon d'abord j'ai choisi ces chansons précisément et puis le travail de l'adaptation explore aussi un moment de la vie de cette région par exemple les prisons de Nantes j'ai choisi de situer ça pendant les guerres de Vendée donc c'est vraiment un jeune chef vendéen qui est capturé et qui se retrouve en prison donc tout ça participe effectivement de l'ensemble alors si vous me permettez on a parlé de certains de vos personnages mais pas de tous les personnages je dirais attachants nous avons parlé des messieurs et il y a il y a des femmes qui apparaissent il y en a aussi voilà c'est une bonne chose nous en réjouissons et il y a notamment la figure de Lara oui effectivement on la voit pas enfin on la voit juste dans une scène c'est pas celle qui est la plus présente non mais j'ai envie de vous entendre peut-être si vous le souhaitez c'est pas la plus présente mais j'ai trouvé qu'elle comment dire qu'elle c'est un point saillant pour moi dans le récit en fait quand David Mazon parvient dans ce dans ce village il laisse derrière lui à Paris une jeune femme qui est son sa copine du moment qui s'appelle Lara qui elle est dans un tout autre monde que le sien puisque d'après ce qu'il nous en dit donc on sait pas grand chose elle prépare des concours administratifs à Paris alors que lui va justement se détacher de cette vie parisienne petit à petit et finalement être mangé avalé complètement par son par son objet d'étude et finir par décider de s'installer en en de serre c'est un peu ça le parcours du personnage David Mazon quoi oui Lara si vous me permettez Lara apparaît comme comment dire m'est apparu comme le personnage qui a du couple qui a les pieds sur terre qui connaît les réalités David est un peu le rêveur ah oui oui ça c'est sûr c'est certain oui bien sûr notamment dans son journal de terrain Lara est décrite ainsi elle le rappelle à l'ordre oui oui tout à fait elle est plutôt elle elle sait où elle va elle a un but très précis dans la vie et qu'elle sait plus ou moins comment atteindre en revanche David effectivement on a l'impression que pour lui tous ses terrains ses bourses de thèse c'est un peu plutôt une fuite en avant plutôt qu'un réel une réelle façon de mener sa vie et en ce sens oui c'est elle qui essaie toujours de le remettre sur le droit chemin ce qu'elle ne parviendra pas à faire puisque David lui va trouver réellement le sens de sa vie là sur place avec quelqu'un d'autre alors si vous me permettez justement il va quitter Lara de fait il va le mot qui me vient à l'esprit être happé par le terrain qu'il est en train de découvrir d'analyser d'étudier et il va rencontrer Lucie il va quitter Lara pour rejoindre Lucie Lara Lucie elle elle deux consonnes la même la même consonne c'est la chanson la chanson de Lara Lucie la femme de lumière je ne sais pas alors on pourrait dire qu'il passe du docteur Givago au Beatles dans le ciel voilà oui oui non effectivement je ne sais pas mais je je ne sais pas pourquoi ces personnages me sont ces prénoms me sont apparus comme ça non le coup du docteur Givago j'en étais bien conscient et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai commencé avec Lara quand j'ai dit parlons des personnages féminins Lara mais j'avais Lucie évidemment en tête et voyez ce parcours Lara Lucie je trouve assez intéressant oui Lucie c'est la protagoniste du livre peut-être au moins autant si ce n'est plus que David Lucie c'est donc une jeune agricultrice maraîchère de qui elle a grandi là d'ailleurs l'enfance de Lucie ressemble beaucoup à la mienne les souvenirs que je lui prête ce sont les miens en fait et et donc elle a quelques années de plus que David vient de se séparer de son compagnon et elle recommence une exploitation agricole donc de maraîchage à la limite du marais poids de vin et évidemment c'est des personnages David et Lucie que tout oppose au départ et dont on va voir comment finalement petit à petit David va s'en rapprocher jusqu'à tomber amoureux d'elle et comment est-ce que oui elle fait partie un peu de ce terrain qui va qui va manger enfin transformer radicalement David Mazon oui alors peut-être que ma vision est en partie faussée mais Lucie qui est de ce terroir en même temps elle s'en distingue elle s'en distingue parce que enfin elle s'en distingue au sens où elle représente vraiment quelque chose de très contemporain une vision vraiment d'aujourd'hui de une partie de ce très large spectre de différentes façons des non seulement d'être agriculteur mais même de d'être femme par exemple elle ne ressemblera pas à Mathilde non bien sûr elle ne ressemblera pas à la génération précédente non c'est quelqu'un d'aujourd'hui elle est née à peu près dans la fin des années 80 et elle a une disons quelque chose des problématiques très actuelles elle est engagée justement dans le la préservation un peu de 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 l'environnement rural pour une agriculture nouvelle pour c'est quelqu'un voilà moi un personnage qui me tenait vraiment vraiment à coeur qui autant David Mazon est passionnant parce qu'il est complètement dans le rêve dans une espèce d'analyse un peu loufoque de ce qui se passe autour de lui autant Lucie est extraordinaire parce qu'elle est réellement dans le dans la réalité lui tout au long du roman il se transforme vraiment au début sur sa mobilette qu'on lui prête il est assez cocasse avec sa mobilette mais on sent qu'à la fin il a une voiture déjà oui absolument absolument elle est vieille elle est déglinguée mais il a une voiture il y a une vraie progression et le passage de la mobilette à la voiture montre qu'il s'intègre c'est ça l'homme l'homme invente la roue et puis il passe à deux roues et puis il y a quatre roues et voilà et oui c'est pas uniquement sa seule transformation il apprend à faire la soupe de légumes aussi à se servir d'un d'un mixeur enfin plein de choses qui sont importantes dans la vie d'un homme mais c'est-à-dire que le personnage aussi vous permet d'égratigner moi ça m'a beaucoup amusé l'université la thèse l'exercice de la thèse oui ce n'est pas premier dans votre roman mais vous en profitez pour délivrer quelques taloches oui c'est rigolo enfin c'est lui le pauvre il y a enfin pour ceux qui connaissent un peu ces milieux il y a quelque chose qui m'a qui m'a toujours fasciné c'est c'est l'extrême violence que peuvent avoir les les reviews que peuvent faire les comités de lecture des revues scientifiques par exemple ça peut paraître très abstrait comme ça mais vous soumettez donc un papier qui pour vous est extrêmement important enfin pour David Mazon c'est un peu pour lui le résumé de son mémoire de master il est extrêmement content de ce qu'il a obtenu et là il reçoit une réponse mais qui le détruit en en quinze lignes et bon ça donne quelque chose assez comique le pauvre il est tout déprimé mais mais oui c'est ce genre de contrastes qui sont assez drôles l'apparition d'un monde dans un autre en fait c'est à dire que c'est ça aussi qui caractérise un peu notre vie aujourd'hui et de plus en plus avec internet c'est qu'on se rend compte vraiment que tout est inclus l'un dans l'autre ce qu'on ne voyait pas forcément autrefois mais maintenant si j'allume mon ordinateur à la pierre sans Christophe au milieu des deux sèvres au sud des deux sèvres et bien tout d'un coup j'ai d'autres mondes qui m'apparaissent et qui sont là et ils sont là aussi de façon extrêmement présente cette idée qu'on vit tous tous les jours aujourd'hui du télétravail par exemple c'est quand même un peu une forme de télé à la distance mais aussi de téléportation c'est à dire que ce sont des mondes qui rentrent dans d'autres où ils n'étaient pas forcément du tout avant avant tout cela nous apparaissait comme étant séparés le monde du travail et puis le monde de chez moi et là aujourd'hui on voit comment l'un tout d'un coup a investi l'autre avec des transformations que ça suscite et là justement c'est une de ces apparitions-là qui montre que tout est quand même lié et de plus en plus et si vous me permettez alors je ne sais pas si statistiquement j'ai raison mais je trouve le personnage de David très vraisemblable je dirais même très réel parce qu'il me semble aujourd'hui qu'il y a beaucoup enfin beaucoup il y a des jeunes intellectuels des jeunes docteurs des jeunes universitaires j'en connais qui sont sérieusement et parfois le font quitter la ville et aller à la campagne depuis 2-3 ans 4 ans je vois ça j'entends cela j'en connais il y a cela oui alors il y a sans doute ce mouvement qu'il y a toujours eu de gens qui qui quittent la campagne pour aller à la ville et des gens qui quittent la ville pour aller à la campagne si on regarde un peu sur la longue distance c'est vrai que les derniers siècles se sont caractérisés par le mouvement exactement inverse c'est à dire ce qu'on a appelé même ce qu'on est arrivé à appeler même l'exode rural c'est à dire le très grand mouvement de population qui a fabriqué nos villes on va tous en tête c'est même marqué dans la littérature dans la poésie dans les chansons vous vous souvenez tous de la chanson de Jean Ferrat par exemple qui chante l'exode rural ce qui est quand même incroyable les HLM les poulets aux hormones enfin bref cette différence entre la campagne et la ville et aujourd'hui alors je me demande si ce n'est pas un effet un peu de grossissement des médias cette idée que tout d'un coup tous les gens de la ville auraient envie d'aller habiter à la campagne ce que je pense ce qui est plus vrai c'est que finalement on a de plus en plus de mixité c'est à dire ce qui se produit c'est que ces zones qui sont je suis sûr que la métropole bordelaise n'échappe pas à ça qu'il y a de plus en plus de zones mixtes où on est à la fois à la campagne mais en même temps on est en ville parce qu'on vous amène le tram parce qu'il y a de plus en plus d'embouteillages qu'il vous faut trois quarts d'heure pour faire cinq kilomètres donc c'est un peu la ville qui vous rattrape et dans l'autre sens aussi des gens qui disent c'est quand même moins cher à 40 kilomètres est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire une heure de bagnole mais d'habiter d'avoir du terrain et un peu de jardin et un peu de nature à 40 kilomètres donc ça se joue quand même c'est une espèce d'élastique qui se joue un peu quand même autour de ces grandes agglomérations et d'ailleurs ceux qui pensent notre avenir parce que vous savez que beaucoup de gens pensent au quotidien notre avenir sur le plan des pas toujours ambiants d'ailleurs des transports des histoires nous disent alors maintenant on a pensé pendant longtemps qu'il fallait faire l'inverse mais maintenant il faut densifier vous savez il faut densifier alors vous faites des PLUI vous savez des plans locaux d'urbanisme machin on vous dit il faut tout zoner tout regrouper surtout parce que c'est pas bon d'avoir vous êtes obligé de mettre des réseaux ces gens sont isolés loin il faut fabriquer des zones où on a des petites parcelles donc en fait refabriquer de la ville finalement de l'urbanité dans ce qu'il n'en avait pas mais dans des villages qui peuvent être très éloignés de n'importe quel centre urbain donc il faut faire attention à pas dans l'analyse en tout cas quand on écrit un roman comme le mien à pas se laisser aveugler par l'effet d'immédiat parce que ça c'est des modes qui durent quelques années puis qui se transforment et puis on change et puis finalement ah ouais non finalement on ne dans s'échit plus on fait l'inverse on veut de l'espace et préserver les oises enfin bref mais tout ça finalement c'est beaucoup de palabres mais quand on observe un seul territoire pendant 300 ans on se rend compte que les transformations sont réelles mais elles ne sont pas forcément là où on les attend et c'est ça qui est aussi passionnant quand on s'intéresse un peu à la longue durée dans la littérature dans la vie des gens c'est que bah oui évidemment énormément de choses ont changé tout a changé mais on peut aussi trouver de la continuité et pas uniquement du changement mais alors justement je m'adresse au romancier le romancier a pris soin de dédicacer son livre et la dédicace c'est aux penseurs sauvages alors évidemment tout à l'heure vous étiez le premier à évoquer la pensée sauvage de Lévi-Strauss qui est le logement que David va occuper au village et il nomme cela bon mais cette dédicace elle est sérieuse aux penseurs sauvages en tout cas elle est là oui elle est sérieusement là elle est sérieusement là parce que j'ai envie de l'interpréter j'ai envie de l'interpréter dans la mesure où justement ce couple Lucie et David c'est en quelque sorte la fille de la terre la fille du village la fille du terroir et il y a cet apport du jeune intellectuel qui vient de la ville et tous les deux vont se retrouver et ils vont se retrouver autour d'un projet d'une agriculture beaucoup plus respectueuse de la nature donc il me semble que la dédicace moi je l'ai prise au sérieux et il me semble qu'il y a d'une manière discrète mais bien affirmée de la part du romancier l'émission d'un vœu oui alors la pensée sauvage dans le livre de Lévi-Strauss en fait ce qui a à voir avec ce que je dis là et c'est un peu pour ça que c'est dédié aux penseurs sauvages c'est la thèse de Lévi-Strauss qui est bien sûr c'était il y a 60 ans donc le savoir a évolué mais l'idée c'est qu'il différencie les sociétés qui ont l'écriture de celles qui n'en ont pas et de celles qui ont accès à qui fabriquent leur propre histoire à partir de l'écriture c'est-à-dire forcément quelque chose d'ouvert vers l'avenir et puis ceux qui restent un peu à cette espèce de temps circulaire des origines parce qu'il est pensé par l'oralité et bien sûr ici les penseurs sauvages ce sont justement ceux qui sont de ces petites bourgades dont on pourrait croire a priori que justement le temps n'a pas de prise et que l'histoire n'est pas l'INR ni n'apporte de réelles transformations et tout mon propos est de montrer de montrer l'inverse que que c'est ni la ruralité ni le l'absence a priori d'événements historiques importants ne préjugent du fait qu'on puisse non seulement y penser y avoir une pensée mais en même temps participer d'un ensemble beaucoup plus grand qui est lié au collectif il y a plusieurs pages dans votre livre où il est question de la roue du temps votre propos me fait penser à ce passage la roue du temps une vision cyclique de l'histoire et de la vie tout simplement et ce qui m'a aussi j'étais enclin à à déchiffrer votre roman de la manière suivante c'est que comment dire vous nous présentez une sorte de mouvement perpétuel du vivant mouvement perpétuel qui à aucun moment nous l'avons dit ne s'interrompt et c'est ce mouvement là qui fournit matière à la fois à l'histoire et aux êtres qu'ils soient animés ou inanimés il y a une matière alors cette matière j'ai cru que vous la désignez à plusieurs reprises vous parlez de la ténèbre vous parlez de la masse noire il y a vraiment une matière noire me semble-t-il qui est là les astrophysiciens sont d'accord avec moi je crois il y a effectivement la matière noire oui alors ce qui m'intéresse c'est alors on peut dire que c'est uniquement métaphorique si on sait ce que pensent aussi les les philosophes bouddhistes ou hindouistes c'est que cette façon de représenter qu'on a sur la roue alors je ne sais pas si vous voyez cette roue du samsara dans les représentations bouddhistes moi elle vient dans mon enfance par Kipling dans Kim vous savez Kim moi c'est un des romans qui m'a marqué parce que j'ai lu ça je devais avoir je ne sais pas 10 ans 12 ans et et donc Kim suis ce un peu le garçon qui accompagne ce ce sage justement qui vient au-delà des montagnes du Tibet bouddhiste et qui cherche lui l'endroit où est tombée la flèche de l'arc de Bouddha et ou a priori l'endroit où est tombée cette flèche se trouverait une source qui donnerait justement la possibilité de sortir de cette roue infernale des réincarnations et du samsara une espèce de source miraculeuse qui est un prétexte bien sûr pour se promener dans ce monde que décrit Kipling à travers les yeux de ce jeune garçon Kim et donc pour moi c'était la première représentation de cette cette roue vient de de ce roman et c'est non seulement je pense une métaphore parce que bien sûr tout ça n'est qu'illusion donc on ne peut pas nous se le représenter si je suis la la pensée des philosophes bouddhistes donc ce sont que des approximations si vous voulez des des façons que nous avons d'imaginer un peu depuis notre non connaissance ce que peut être un monde dont nous ignorons tout puisqu'il n'est qu'illusion et et bien sûr il n'y a que les êtres éveillés et encore je ne parle pas pour moi je parle de ce que pensent les bouddhistes qui peuvent s'abstraire de cela c'est ça l'idée de l'éveil c'est de pouvoir voir et comprendre ce qu'est la réalité ultime à laquelle nous nous n'avons pas accès parce que nous sommes perdus nos souffrances nos désirs notre attachement à ce monde là et pour un romancier au delà de la beauté philosophique je trouve de cette vision du monde c'est magique parce que ça permet justement de mélanger toutes les les existences les moments les les êtres leur réincarnation de lire un peu cette roue du temps au fil des pages et en plus c'est quelque chose d'assez ironique de penser tout d'un coup un narrateur omniscient bouddhiste qui va parler de réincarnation en deux sèvres c'est assez assez original on va dire vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'ils se réincarnent tous là dans cet endroit là je me suis autorisé ça c'est vrai qu'ils se réincarnent tous dans un endroit compris on va dire entre entre Lente et Bordeaux celui qui se réincarnent le plus au sud se réincarnent à Pont je crois pourquoi ? parce qu'au Tibet c'est pas très grand le Tibet enfin si c'est grand mais ils se réincarnent tous là le Dalaï Lama c'est l'incarnation elles sont pas en Afrique du Sud elles sont toutes à peu près au même endroit donc je me suis dit on a le droit de se réincarner et moi je suis même plus progressiste parce qu'on peut se réincarner en femme alors que et les femmes en homme alors qu'apparemment chez les bouddhistes tibétains c'est pas très clair parce que jusqu'ici le Dalaï Lama a toujours été un homme par exemple où les grands Lama sont très souvent des réincarnations les Rinpoche sont des réincarnations d'hommes donc on pourrait croire qu'ils choisissent leur réincarnation en homme parce que quand on atteint un certain niveau quand on passe par le bardeau certains qui sont extrêmes de très grands méditants arrivent à choisir plus ou moins leur réincarnation ce qui n'est pas le cas de mes personnages qui sont précipités dans la roue qui renaissent en renard en vache ils ne contrôlent rien ils ne sont pas hyper méditants alors Mathias Hénard j'ai une dernière question à vous poser je ne serai la voici un bon romancier un grand romancier c'est aussi une réincarnation ou se réincarne en lui se réincarne en lui peut-être d'autres voix et il me semble que les romans importants ce sont des romans qui marient à la fois le savoir l'érudition et en même temps le savoir du terroir le savoir populaire les histoires que l'on nous a contées enfants le merveilleux de l'enfance le merveilleux des campagnes des pierres levées alors est-ce que dans le romancier sous la plume du romancier il n'y a pas la parole du conteur et un bon roman un grand roman aujourd'hui c'est peut-être un roman dans lequel vibre le merveilleux du conte oui peut-être en tout cas moi ce qui m'intéresse pour moi il n'y a pas d'hierarchie disons que la littérature populaire les chansons tout ça fait vraiment partie de de la littérature en général et des choses extrêmement intéressantes et extrêmement importantes après ce qui est un bon ce que je veux dire qu'importe l'utilisation des adjectifs qui a été la mienne mais je crois peut-être qu'on a tort notamment à l'université de temps en temps on a tort d'opposer l'écrit à l'oral et que justement dans les grands textes dans les grands textes de ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature depuis 200 ans il y a toujours des voix qui retentissent alors je ne saurais pas dire toujours en tout cas dans ce livre-là c'est sûr que ça a été un de mes c'est très sensible dans ce livre dans ce livre ça a été de mes intérêts justement c'était de lui faire retentir des voix extrêmement différentes depuis et des langues aussi très différentes on va entendre ce patois qu'on appelle de façon savante le poète Vincent Tonget on va l'entendre on va entendre aussi le latin autrefois le vieux français au fil des pages et quelque chose qui est de l'ordre de cette transmission orale des récits qu'on appelle contes les chansons finalement là-dedans jouent un peu le rôle du conte c'est-à-dire que ce sont des des histoires édifiantes souvent assez assez terrifiantes qu'on raconte aux enfants Mathias Hénard au nom de l'assistance je tiens à vous remercier pour votre générosité et de nous avoir accordé un peu de votre temps pour nous parler de votre dernier roman donc le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs merci à vous merci beaucoup merci merci à vous merci à vous